Rabdoulaye Jam, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste sportif, également président de l'Association Nationale de la Presse Sportive du Sénégal. Aujourd'hui, les sélectionneurs africains, dont Alucissé, ne seront pas en possession de certains de leurs joueurs qu'à partir du 4 janvier. Comment appréciez-vous justement cet accord trouvé entre la CAF et la FIFA ? Écoutez, personnellement, je n'aurais pas aimé être à la place ni d'Alucissé, ni de Jamel Belmadi, ni n'importe quel autre sélectionneur dans le top 10, dont les joueurs évoluent aujourd'hui sur les 14 centaines européens. Pour la bonne et simple raison, pour un sélectionneur, il y a ce qu'on appelle un plan programme, bien ficelé. Dans les normes, aujourd'hui, Alucissé devrait avoir à sa disposition, à partir de demain 28, effectivement, l'ensemble des joueurs qui sont convoqués pour prendre part à la Coupe d'Afrique. Malheureusement, et à la surprise générale, avec l'accord de la CAF, la FIFA a décidé de permettre aux clubs employeurs de garder leurs joueurs jusqu'au 3 janvier 2012. Ou 2000, 2000, 2000, 22. Donc ça, ce qui signifie tout simplement que le plan qui a été concocté par Alucissé et les autres sélectionneurs va tomber à l'eau. Pire encore, même l'étape de Kigali, ça m'étonnerait aujourd'hui qu'Alucissé juge nécessaire de se déplacer pour se rendre au Rwanda. Et le comble, c'est qu'ils risquent même de participer à une phase finale sans avoir au préalable joué un seul match amical. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'inédit dans l'histoire de footballistique sénégalais, dans l'histoire de la CAF, parce que personne n'ose le faire au niveau de l'IFA, personne n'ose le faire au niveau de la Comebol, personne n'ose le faire au niveau des championnats, plutôt au niveau de la Coupe Asiatique. Et si vous deviez évaluer en quelque sorte, quel serait l'impact sur cette préparation justement des équipes ? Écoutez, la préparation est complètement tronquée. Aujourd'hui, l'UCC, comme tous les autres entraîneurs, n'ont pas la carte à mai, parce qu'ils ne savent même pas quand les joueurs vont venir. Tout ce qu'ils avaient programmé est complètement tronqué. Ils sont obligés de faire avec les moyens du bord, attendre jusqu'au soir du 3 janvier pour pouvoir disposer de leurs joueurs. Or, l'équipe national du Fénégal, pour parler chez nous, on avait prévu de jouer un match amical contre Rwanda le 4. Si vous ne pouvez disposer de vos joueurs qu'à partir du 4, ce qui veut dire que vous ne pouvez plus jouer un match amical. D'autant plus que d'après la réglementation de la FIFA, toute équipe qualifiée dans une phase finale de la Coupe d'Afrique est tenue d'être sur le territoire du Pays Haut, notamment au Cameroun, 72 heures avant le coup d'envoi. Le coup d'envoi est pris. Le 9, l'équipe nationale du Sénégal est tenue d'être présente à partir du 6. Ce qui signifie, encore une fois, vous ne pouvez pas disposer de vos joueurs. Le 4, avoir le drapeau national remis par le chef de l'État. Le 5, espérer jouer un match amical. Tout a été tronqué aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de constater les dégâts et osons espérer tout simplement que l'équipe nationale du Sénégal pourra, effectivement, après le 1er match, le 2e match, éventuellement, le 3e match, retrouver sa vitesse de croisière à partir des 8e de finale. Aujourd'hui, on en est encore à ce stade. N'est-ce pas là un recul à Blaïtiam, après avoir pourtant résisté à la pression des clubs européens et décidé de maintenir la Cannes 2021 ? Ça, c'est une excellente question. Aujourd'hui, c'est tout à l'honneur d'Issa Ayatou. Nous, journalistes sportifs, nous avions tous été parouchement contre son 5e mandat. Mais aujourd'hui, malheureusement, on est en train de le regretter. On peut dire à Issa Ayatou tout ce que nous voulons. On peut dire que c'était un baron. On peut dire que c'était un dictateur. Mais jamais, jamais, il a prêté le franc. Jamais, il a été en aigre de service. Jamais, il a accepté le dictat des 14 clubs les plus puissants d'Europe. Jamais, la FIFA a osé dire à Issa Ayatou, il faut sans état période, il faut sans état périodicité. Pire encore, jamais sous le magistère d'Issa Ayatou, on a osé mettre un texte sur le public. Jamais, malheureusement, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est la FIFA qui décide de ce qu'elle veut avec une option le plus incongrue. C'est-à-dire, c'est avec l'accord, tout simplement, de la CAF. Et quel est l'avenir, selon vous, de la Cannes, qui se sent toujours menacée ? Moi, écoutez, aujourd'hui, ce qui se passe, vu la situation où le football business est en train de prendre le dessus sur tout, il faut harmoniser les calendriers. Si on n'harmonise pas l'ensemble des calendriers, je vous assure que le football africain va mourir de sa belle mort. C'est ça qui est clair aujourd'hui, net et limpide. Moi, je l'ai toujours dit, il ne faudrait pas que l'Afrique puisse être un dommage collatéral dans cette guéguerre qui ne dit pas son nom entre la FIFA et l'UFA. La FIFA, aujourd'hui, veut conserver son hégémonie sur le football, d'où cette volonté de vouloir organiser une Coupe du monde biennale à la place d'une Coupe du monde quadriennale, c'est-à-dire tous les quatre ans, pire encore, compte tenu de cette boulimie de l'UFA qui a non seulement la Coupe d'Europe, qui a la Ligue des champions, mais qui a aussi essayé de mettre en place ce qu'on appelle la Ligue des Nations. La FIFA, compte tenu de cette puissance financière de l'UFA, a essayé, elle aussi, à sa place, de mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui la Coupe du monde des clubs. Ce qui fait que l'Afrique est en train de partir, on n'arrive pas à trouver une date parce qu'on avait essayé de jouer au mois de juin, jouer au Cameroun. La FIFA a choisi une date qui coïncide avec la date de la CAF. On a été obligés de grisser pour aller en janvier-février. Aujourd'hui, on prend un prétexte fallacieux d'Omicron, de coronavirus, tout le monde sait quand même. Aujourd'hui, l'Omicron, ce nouveau variant, fait beaucoup plus de ravages en Europe qu'en Afrique. Pire, la FIFA vient d'organiser la Coupe du monde arabe qui s'est achevée avec une finale composée par l'Algérie. Et le Boxing Day également. Et la Tunisie. Il y a le Boxing Day qu'on arrête, on continue à l'Odduire. L'Angleterre continue à jouer, la France continue à jouer. Dans les Maghreb, dans les pays arabes, tout le monde continue à jouer. Et en Afrique, on nous demande tout simplement d'arrêter de jouer au football. Alors que quand même, si on regarde... L'épicentre, c'est l'Europe. L'épicentre du football mondial, c'est l'Europe. Non, je veux dire de cette pandémie. Oui, effectivement, l'épicentre aussi de cet omicron, de ce nouveau variant, c'est l'Europe. Vous l'avez bien fait de le relever. Il fait beaucoup plus de ravages en Europe qu'en Afrique. N'empêche, si vous regardez aujourd'hui la Première Ligue, mais les championnats, les gradins sont remplis à tribord, bâbord. C'est plein à craquer et pire encore. Vous voyez que les supporters arrivent dans les stades sans pour autant mettre de masque. Et pendant ce temps, nous, on nous dit non, vous ne pouvez pas jouer chez vous. Il faut que vous arrêtez de jouer. Heureusement pour nous, pour la première fois, je salue quand même ce refus de Patrice Motsepe et de certains membres, dont l'autre, Augustin Senghor, qui ont dit non. Pendant ce temps, il y a certains présidents africains qui ont accepté d'être des nègres de service en essayant de s'aligner avec la FIFA pour qu'on allule, pas qu'on reporte, mais qu'on allule cette Coupe d'Afrique que l'on attend depuis 2019. Je le dis encore une fois, moi, je ne suis pas Camerounais, je suis africain. Le Cameroun ne mérite pas ça. Il mérite respect et considération. Le Cameroun, ce n'est pas seulement un pays de passionnés de football. Non, le Cameroun, c'est un pays de football. Le Cameroun pèse cinq Coupes d'Afrique des Nations. Le Cameroun, c'est une finale de Coupe de Confédération. Le Cameroun, c'est une Coupe des Jeux Olympiques. Le Cameroun, c'est plusieurs ballons d'or. Le Cameroun, c'est Issa Ayatou, qui a marqué d'une empreinte indélébile la Confédération africaine. Ce pays-là, c'est une considération. Mais vous pensez que l'équipe de Montsepé, que vous venez de l'OEla, résistera longtemps à cette pression ? Ce serait extrêmement grave si Patrice Montsepé, connaissant ses origines, connaissant le pays dont il est ici, qui s'est battu pendant plus de 27 ans, Nelson Mandela. Avant-hier, nous avons perdu quelqu'un qui s'est battu. Il s'agit tout simplement de Desmond Toutou, qui s'est battu pour l'homme noir. Patrice Montsepé, qui a été enrichi grâce à Nelson Mandela, qui a mis en place une loi discriminatoire, lui permettant aujourd'hui d'être dans le top 5 des milliardaires d'Afrique, que ce Patrice Montsepé-là se permette de se transformer en nègre de service, tout simplement à la solde des blancs. Ce serait extrêmement dangereux. Et là, je tiens à le dire et à le répéter, l'Afrique ne sera que ce que les Africains voudront qu'il soit. Nous allons toujours continuer à rester dans cette situation-là. Si nous pensons un seul instant, c'est Gianni Infantino qui va développer notre football. On se tromperait, nous. Et quelle est selon vous la solution pour sortir justement de ce dictat ? La solution, c'est de dire non. La solution, c'est de dire non et d'avoir la possibilité de dire non. Nous avons perdu ici au Sénégal quelqu'un qui s'appelle Lamin Diak. Ce n'est pas parce qu'il a dirigé l'UDSAF pendant 15 ans parce qu'il a refusé d'être au nègre de service. Il a marqué d'une empreinte indéluible l'athlétisme sénégalais, l'athlétisme africain, l'athlétisme mondial. Il avait de la compétence, il avait tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, les Africains doivent être prêts à renoncer, même à une participation, à une Coupe du Monde. Et on ne respecte pas. Si on ne vous respecte pas, ne respectez pas celui qui ne vous respecte pas. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Dites-vous bien, Elisabeth, aujourd'hui, si la Coupe d'Afrique allait se dérouler au mois de juin et juillet, alors que les championnats européens étaient arrêtés, même si l'Omicron allait tuer deux tiers de la population africaine, aucun européen n'allait se lever le plus petit doigt pour nous dire qu'il faut arrêter de jouer cette compétition-là. Parce que tout simplement, elle se déroule au moment où ils sont en train de jouer leurs championnats. Elle se déroule aussi pendant qu'aujourd'hui, l'Afrique dispose des plus grands joueurs dans le monde. Il s'agit de Mombo Salah, il s'agit de Sadia Mané, il s'agit de Laby Keïka, et ensuite, 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 ensuite. À l'époque où on n'avait pas des joueurs pétris de talent, personne ne s'occupait du fait qu'en janvier et février. C'était le cadet de nos soucis. Aujourd'hui, nous avons fait un énorme part en avant. Nous avons des joueurs les plus respectés, les plus respectables, les joueurs qui ont plus de talent dans le monde. Et ça, il va falloir qu'on en parle. Il faut aussi que ces joueurs-là prennent position. Il faut que nos dirigeants prennent position. Il ne faudrait pas que l'Afrique reste tout simplement en passion électorale. Gianni Infantino doit aller aux élections en 2024. L'Afrique, 54 pays, c'est 100% qu'il obtient dans le continent. Et ça, ce n'est pas normal. Si je vote pour vous, c'est parce que vous me respectez, vous respectez mes ambitions, vous respectez mes projets, vous respectez mon football. Si vous ne me respectez pas, je ne vais jamais voter pour vous. Parlons à présent, Ablaï Tcham, du budget prévisionnel de cette compétition qui serait estimée selon le Sénégal à 5 milliards. Justement, comment analysez-vous autant d'argent ? Pourquoi faire, selon vous ? Quand on dit autant d'argent, c'est parce qu'on est Sénégalais. Si vous avez fait aujourd'hui le benchmarking par rapport aux 24 pays qui sont qualifiés à la Coupe du Monde, vous allez voir que le Sénégal a le plus petit budget. Et ce budget, il commence depuis aujourd'hui. Quatre regroupements de l'équipe nationale du Sénégal le 27 décembre jusqu'au soir du 6 février 2022. Les primes sont comprises. Primes de qualification, primes de huitième de finale, primes de quart de finale, primes de demi-finale et éventuellement primes au cas où l'équipe nationale du Sénégal aurait monté sur la plus haute marche du podium. C'est epsilon comparé à ce que la Côte d'Ivoire a mis sur la table. C'est très petit par rapport à ce que l'Égypte a mis sur la table. C'est insignifiant par rapport à ce que l'Algérie a mis sur la table. Vous ne voulez pas vouloir une chose et son contraire. Pendant ce temps, les autres pays, ils mettent 20 milliards, 30 milliards pour gagner une Coupe d'Afrique. Nous, à 5 milliards, tout le monde crie sur tous les toits. Non, je pense qu'à ce niveau-là, il appartient à l'État du Sénégal et à la Fédération de séquencer les différentes rubriques et de montrer aux gens pourquoi il y a eu 5 milliards pour que les gens ne croient pas tout simplement que nous allons vers une baboula. C'est très virtuel. On parle tout simplement à ce que nous attendons. Et justement, encore parmi les favoris, quelles sont les chances de l'équipe nationale du Sénégal ? Écoutez, les chances sont intactes. Vous ne pouvez pas être la meilleure équipe africaine depuis plus de 3 ans. Vous ne pouvez pas disposer d'avoir un dans Khalid Koulibaly qui est considéré parmi les 2 ou 3 meilleurs défenseurs. Vous ne pouvez pas avoir dans vos camps quelqu'un qui s'appelle Édouard Mendy considéré comme le meilleur gardien d'Europe. Vous ne pouvez pas avoir Idrissa Garnaguet qui est un excellent joueur au niveau du Paris Saint-Germain. Vous ne pouvez pas avoir une fédération qui est là depuis 2009 qui fait presque 12 ans de carrière. Vous ne pouvez pas avoir aussi un sélectionneur qui est là depuis 2015 et ne pas aspirer un seul instant à monter sur la plus haute marche du podium. Moi, je pense que le Sénégal fait partie des favoris. Mais ça aussi, dans le préfet, ça ne se décrète pas. il faut y aller petit à petit. Les matchs du premier tour, les matchs du huitième de finale, les quartiers de finale, les demi-finales jusqu'à la finale où on ne la joue pas mais on la gagne. Abdoulaye Tcham, merci beaucoup. Le plaisir est pour moi, Elisabeth. fait.